C'est bon, niveau micro ? Ok, salut à tous, j'enchaîne un peu vite. Merci déjà d'être venus aussi nombreux pour mon talk et puis là je vais vous parler un peu de... C'est un rex en fait chez Yippon, ma société, de tout ce qu'on a fait pour mettre en place une CICD mobile. Donc on a commencé en 2018 et puis jusqu'à aujourd'hui quoi. Donc avant toute chose, je m'appelle Thomas Boutin, je suis fan d'Android et je suis lead tech chez Yippon. Je suis aspirant marathonien, donc mon premier marathon ça sera l'année prochaine à Nantes, j'espère que ça va bien se passer. Et je suis un membre actif de la team beurre salé, donc désolé s'il y a des gens qui penchent du bordeaux ici. Mais pas n'importe quel beurre au sel de Garand parce qu'on est chauvin et on promeut notre sel, pas n'importe lequel. En ce qui concerne Yippon, c'est un cabinet de conseil d'expertise, on a des projets full stack, data, cloud et mobile. Et en ce qui me concerne, je fais partie de 12 personnes qui font du mobile à Nantes. Et la particularité de la société, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aussi s'engager un peu plus fortement dans la fondation Yippon, sombrement intitulée, qui a pour but de réduire la fracture numérique dans le monde entre autres. Et ce que vous voyez sur le côté, sur la photo, c'est des collègues qui sont partis en Côte d'Ivoire installer des salles dans des orphelinats et dans des écoles. Donc salles informatiques plus internet quoi. Ça c'est plutôt côté top. Et aussi on a un stand justement pour la fondation. Donc si vous n'êtes pas déjà passé dessus, vous pouvez y aller et tenter de gagner une oeuvre dont les zones seront renversées justement pour la fondation. Bref, passons au sujet. Donc en ce qui concerne le mobile, au final, si vous n'êtes pas développeur, enfin si vous êtes développeur mobile plutôt, vous avez dû vous rendre compte que c'est pas une histoire super amicale entre le mobile et le build. Pourquoi ? Déjà, pourquoi la CI-CD ? Donc juste, histoire d'être d'accord sur les termes, ça veut dire Continuous Integration et Continuous Delivery. Et pour moi, le but de la CI-CD, c'est d'optimiser et avoir surtout un feedback rapide sur déjà les phases de code, build et test. Et sur les phases où ça va être plus des retours utilisateurs. Donc là, vous serez en phase de release, de deploy, etc. Donc c'est vraiment essayer d'optimiser ces processus-là pour avoir du feedback rapide et s'améliorer. Donc premier problème en ce qui concerne le mobile, c'est gérer les secrets. On a beaucoup beaucoup de secrets sur une app mobile. Et l'exemple typique, c'est le certificat. Donc si vous ne savez pas à quoi ça sert, c'est en fait, quand vous êtes développeur, vous allez coder, vous allez générer ensuite une IPA pour iOS ou une APK slash App Bundle pour Android. Et le certificat va en fait servir à signer cette archive et prouver votre identité auprès par exemple du Play Store pour Android et de l'App Store pour iOS. Là, on peut se poser la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les stocker ? Comment est-ce qu'on y accède ? Et le tout de manière sécurisée. Le cas classique, donc là, c'était en 2018. Ce qu'on faisait, c'était en fait, on lançait tout ce qui était build signature sur notre Mac. Mais voilà, c'était local. Au final, on se partageait les fichiers entre nous, un peu en mode old school. Et le sentiment qu'on a, c'est que ce n'est pas sécurisé. Ça a des chances de fuiter tout simplement. Deuxième souci qu'on a pas mal rencontré aussi avec l'équipe, c'est comment est-ce qu'on fait pour améliorer nos tests ? Donc, il faut savoir que sur mobile, on a des tests qui s'exécutent sans un contexte particulier, donc c'est juste en mémoire. Et on a des tests, par contre, qui nécessitent un contexte mobile. Donc, c'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir un device ou un émulateur qui run et, en gros, c'est branché à votre ordinateur. Donc souvent, cet inconvénient-là fait qu'on ne va pas forcément toujours run les tests. Et ça, c'est un vrai problème. Tout simplement, pour avoir une app de qualité, vous avez besoin systématiquement de les lancer. Et c'était tout simplement une grosse contrainte à ce niveau-là. Troisième problème, déployer facilement sur plusieurs environnements. Donc, je l'ai un peu introduit en ce qui concerne les secrets, mais sur mobile, on va consommer plein de sources de données. On a souvent déjà des API, REST, GraphQL, etc. Des SDK, donc vous aurez souvent Firebase, Google Maps, et que sais-je. De l'authent, enfin bref. Là où ça pêche un peu, c'est que souvent, vous devez gérer plusieurs environnements. Vous avez votre prod, donc l'environnement cible, pour vos utilisateurs. Mais vous aurez souvent aussi besoin d'avoir des configurations différentes pour la dev, pour la pré-prod, etc. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, vous avez des chances raisonnables, si vous gérez tout à la main, de vous tromper. Et après, vous êtes à la place de ce joli dog, qui est totalement perdu, parce que votre client vous a demandé, pour demain, de vous faire une nouvelle release. Et c'est l'enfer, parce que vous avez plein de environnements à gérer, plein de fichiers de configuration partout, enfin bref. C'est vraiment pas possible, quoi. Donc, là, on est en 2018, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut que ça change. On va essayer de s'industrialiser un petit peu. Et pour ça, on a fait un recrutement. Donc, on a accueilli notre nouveau collaborateur, ici en photo, qui est un Mac mini, acheté sur Backmarket. Ça coûtait à peu près 500 euros. Et il y avait une mission vraiment bien définie. Donc, déjà, chez Hippon, on utilise GitLab. Donc, la solution classique pour faire de la CI-CD, c'est GitLab CI, simplement. Et pour le mobile, on utilisait Fastlane. Si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui permet de simplifier beaucoup de process de build, de tests, de signatures, en ce qui concerne juste le mobile. Donc, c'était vraiment le combo des deux. Pour ce faire, notre nouveau collaborateur avait pour mission d'héberger des runners. Donc, en fait, quand GitLab CI s'exécute, il y a des jobs qui se lancent, et ces jobs sont exécutés par des runners qui sont donc installés sur des machines. Et donc, nous, on a voulu installer des runners sur le Mac mini parce que, alors là, c'est une contrainte spécifique à l'US, c'est qu'il faut obligatoirement un environnement macOS pour compiler de l'iOS. Là, où il fallait aussi faire attention, c'est que, comment dire, uniquement les projets mobiles devaient tourner sur ces runners-là pour ne pas les surcharger. Donc là, il y a quelque chose qui est assez simple sur GitLab, c'est d'utiliser un tag. Donc, dans votre fichier de configuration, vous avez un tag, là c'est Ruby ou Postgres, mais nous, on avait mis un tag en fait mobile, tout simplement. Et vous taggez votre job comme ça, et par conséquent, uniquement les jobs des projets mobiles et tourner sur le Mac. Deuxième mission, c'était de répondre aux besoins que je disais, de simplifier le test. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'installer un émulateur iOS et Android, de le faire tourner en continu. Et donc, quand on lançait le job, le runner faisait appel directement à ses émulateurs. En plus de ça, du coup, le Mac devait faire tout ce qui était build, testing, signature, enfin bon, la totale pour du mobile. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a déjà un talk qui parle justement de cette genèse par notre bien-aimé collègue Franck, qui est parti au Canada pour Nouvelles Aventures. Donc il y a la vidéo YouTube et puis le blog, vous retrouvez dans les slides si ça vous intéresse. En conclusion, là c'était plutôt pas mal, on a fait vraiment un big step parce qu'on n'avait plus de soucis de signature, c'était géré directement dans la CI, on avait des retours réguliers sur notre code et on était en mesure du coup de déployer plus rapidement. Et ça, c'est super important parce que, au final, nous, on travaille pour des clients et le but, c'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée maximale. Et avec ça, le client était beaucoup plus content tout simplement. Donc voilà, grosse valeur ajoutée. Malheureusement, c'était un prince pas si charmant ce Mac mini. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, tout le monde a dû savoir qu'il y a une crise sanitaire qui est arrivée il y a pas si longtemps. Et on est encore un peu dedans d'ailleurs. Le problème, c'est que le Mac était dans l'agence. Donc là, la photo que vous voyez sur le côté, c'est en fait le dispositif dont on avait besoin pour y accéder. Donc on branchait le clavier et l'écran. Et on était obligé, en fait, d'être en face. On n'avait pas mis de mécanisme de serveur de remont ou d'accès en remote. Donc c'était vraiment à l'ancienne. Et il y avait une vraie question de gouvernance de la machine. C'est-à-dire qu'on se posait la question, avec les updates, quand est-ce qu'on le fait, qui le fait, à quelle fréquence, etc. Est-ce qu'on met tout en automatique ? Et ce qui se passait souvent, c'est qu'après une update macOS, tous les émulateurs étaient tombés parce qu'on oubliait parfois de les relancer. Et on s'en rendait compte, en fait, qu'on avait des résultats d'erreur dans les jobs lorsqu'on les lançait. Là, je parlais de mise à jour macOS. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, l'écosystème mobile, globalement, est rempli de mise à jour. Donc vous avez le système, ça je l'ai dit, les DevTools, donc à la fois sur iOS et à la fois sur Android, et vous avez aussi les BuildTools, donc je les ai un peu introduits, c'est Fastlane, GitLab Runners, etc. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de mise à jour à faire. Comment est-ce qu'on les fait ? C'était assez compliqué, en fait. Un issue un peu plus vicieuse, alors là, je vais prendre le temps justement d'expliquer le principe, c'est, vu qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent en parallèle, donc sur plusieurs projets, souvent ce qui se passait, c'est qu'on avait deux jobs qui s'exécutaient en parallèle, le problème, c'est qu'au final, sur le Mac mini, on en avait qu'un. Donc on avait une seule JVM et une seule version d'Xcode. Là où c'est un peu vicieux, c'est que lorsque ça tourne en parallèle, les contextes ne sont pas séparés, en fait. Donc, vu qu'on partage tout, à la fois les émulateurs et toute la config, s'il y a un job qui change, par exemple la version de Java au démarrage, et que l'autre, son copain, il se fait avoir aussi, bah, en fait, on fait tout crasher, en fait. Un job peut faire crasher son copain. De la même manière, on avait régulièrement des problèmes d'espace disque sur les émulateurs. Donc, normalement, on réserve une taille bien définie quand on crée l'émulateur. Et c'est la même chose, s'il y a un job qui flingue la mémoire de l'émulateur, son copain, pareil, va crash. Donc, grosses incidences, gros effets de bord. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on veut automatiser une CI-CD. On veut des contextes vraiment bien séparés. Donc, en fait, là, ce qu'on s'est dit, c'est au fur et à mesure que, comment dire, le nombre de personnes chez Hippon grandissait. On s'est dit, c'est pas possible. Là, on est en gros, on doit être en 2020. Il faut que ça scale. Et là, notre manière de faire, c'est pas possible. Donc, plusieurs options. Déjà, on a fait beaucoup de veille. Et on a essayé. Donc, le premier essai, c'était plus ou moins ce qu'on gardait. Ce qu'on avait déjà, plutôt. Donc, on reste sur GitLab CI plus le Mac mini. Potentiellement, on rajoute des Mac mini. J'ai mis Jenkins parce que c'est un peu la même chose. Au final, c'est des runners qui s'exécutent sur le Mac mini. Et on essaie d'être beaucoup plus carré. Et avoir, par exemple, une ou plusieurs personnes dédiées à l'infogérance. Donc là, en fait, c'était totalement inenvisageable. Déjà, c'était pas du tout notre souhait d'infogérer du mobile. Et pas du tout notre stratégie à long terme. Deuxième essai, c'était de remplacer les Mac mini. Et d'utiliser, pour le coup, des outils de CI qu'on pourrait qualifier d'hybrides. Dans le sens où on va juste prendre des VM qui ont un environnement macOS. Et rien de plus, quoi. Donc là, il y a Azure, il y a AWS, il y a CircleCI. Il y a vraiment plein plein de choix. Sauf que le problème, c'est que, justement, il y a tout à faire. Il n'y a pas de tooling dédié mobile. Il n'y a pas d'aide qui est fournie, par exemple, pour le stockage des secrets. Mais vraiment spécifique mobile. Genre tout ce qui est Keystore, signature, etc. Donc là, c'était plus un problème de coût de mise en place. Troisième essai, utiliser une CI mobile managée. Donc là, on retrouve Bitrise, par exemple, et CodeMagic. Et, vous l'aurez peut-être deviné, c'est la solution qu'on a retenue. Et en fait, ça, c'est vraiment, on l'a fait juste en essayant, en faisant de la veille. On a testé, puis on est vraiment tombé amoureux de la solution. Par exemple, parmi les features que Bitrise propose, c'est la gestion de secrets dans la CI. On a un fichier aussi, bitrise.yaml, qui permet de stocker tout le workflow de build. Un peu comme le Gitlab CI.yaml. Il y a une API disponible qui permet de déclencher des workflows à distance. On peut aussi, grâce au fichier bitrise.yaml, exécuter le workflow localement. En fait, si on le télécharge, il y a un client après Bitrise qui permet de le faire. Donc ça, c'est vraiment plutôt pratique. Et surtout, il y a beaucoup de steps custom proposés. Ça, ça répond aux besoins d'init pour le projet mobile, qui était un peu coûteux dans la solution précédente. Donc on retrouvera, par exemple, des steps Fastlane. Là, c'est top, parce que si vous partez déjà d'un projet comme nous, qui était en Gitlab CI plus Fastlane, l'intégration se fait en fait assez vite. Mais il y a aussi des steps comme Sonar, comme Gitclone, des scripts, etc. Donc ça ressemble un peu à ça, grossièrement. C'est vraiment, vous avez du... Sur le côté, vous avez les différentes briques que vous insérez de haut en bas, pour faire votre workflow. Et en fait, ce que vous avez à faire, globalement, c'est surtout de la configuration en fait. Vous allez mettre quelle variable d'environnement vous utilisez, quels secrets, comment est-ce que vous vous nommez, etc. Donc ça va vraiment très vite. Donc c'était un troisième essai transformé. Parce qu'on avait tout simplement moins de temps pour l'infosgérance, et beaucoup plus de temps pour notre métier, qui est faire du dev, créer de la valeur pour le client, et faire des produits. En conclusion, le mobile, c'est vraiment pas du bricolage. Sinon c'est trop douloureux. La plupart des providers, ils fournissent des fritières. Donc vous pouvez tout simplement juste tester. Il y a plusieurs types. Des fois c'est des crédits qui sont offerts, des fois c'est des périodes d'essai. Donc vraiment, lancez-vous si vous ne l'avez pas fait, parce que vous éviterez beaucoup de migraines. Pour vous aider, j'ai quand même mis quelques tips. Déjà, posez-vous la question de ce que vous avez, et ce que vous voulez. Est-ce que vous avez une équipe SR mobile, c'est-à-dire vraiment dédiée à l'infogérance mobile, et tout le contexte infra mobile ? Est-ce que vous avez plusieurs projets en parallèle, des équipes qui travaillent en parallèle ? Est-ce que vous avez une infra qui est capable de sécuriser les secrets ? Vous les fournir facilement, rapidement ? Est-ce que vous êtes suffisamment autonome ? Si vous ressentez par exemple que vous n'êtes pas du tout autonome vis-à-vis de l'infra, c'est un problème là aussi. Autre chose, au final, dans tous les cas, ça va vous coûter de l'argent. Il ne faut pas se leurrer. Soit vous allez plutôt passer à la caisse pour payer vos employés, donc ça c'est plus les solutions qui sont moins managées tout simplement. Soit vous allez plus passer à la caisse pour de la souscription, donc soit pour acheter des crédits, soit c'est des abonnements. Et il y a la solution entre les deux pour l'hybride. Si je peux ajouter aussi quelques conseils, prenez globalement du recul sur tout l'écosystème de votre application et de votre infrastructure et de vos équipes. En tous les cas, vous voudrez avoir au moins des contextes d'exécution séparés. Ça c'est sûr, c'est vraiment nous, c'est le plus gros pain point qu'on a pu avoir. Vous pouvez aussi assez facilement faire du FinOps. Par exemple, un runner qui s'exécute sur une VM macOS coûtera souvent beaucoup plus cher que sur une VM Linux. vu qu'il y a juste les projets iOS qui ont besoin de runner macOS, vous pouvez vite fait juste optimiser par exemple, puisque vous avez à la fois les deux systèmes. Vous faites juste du Linux pour Android et un runner macOS pour les applis iOS. Là, la même chose, souvent le pricing dans les solutions managées, ça sera en termes de minutes d'exécution. Vous allez consommer des crédits ou de l'argent. Donc là, c'est pareil. Essayez aussi d'avoir une réflexion un peu intelligente sur le temps de build que vous faites à chaque fois. Peu importe la solution, ça c'est super important parce qu'on le voit trop souvent. Ne laissez pas vos secrets dans vos sources. Par exemple, l'exemple typique, c'est le KeyStore. C'est pour ça que je l'ai pris en exemple tout au début. Ne le mettez pas dans vos sources, ne le versionnez pas. C'est vraiment quelque chose qui sert juste à vérifier votre identité. Donc ça n'a rien à faire là-dedans. Peu importe ce que vous allez faire. Et enfin, les projets open source, parfois, sont traités un peu avec des tarifs préférentiels. Je pense par exemple à CircleCI qui offre beaucoup de crédits, surtout sur les runners Linux. Pareil, si vous avez ce type de projet, essayez de vous renseigner parce que ça peut être au final plus intéressant, cette fois-ci économiquement, de partir sur ce genre de solution. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements On va faire passer un micro si vous avez des questions. Je ne suis pas l'heure qu'il est. Trois minutes, les gars, vous avez trois minutes. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Juste là. Merci pour la présentation déjà. Et je voulais savoir du coup, qu'est-ce qui vous a fait pencher plus pour Bitrise que CodeMagic ? Honnêtement, on a surtout, en fait, on a juste testé Bitrise pour le coup. Après, ce qui était pas mal, là, ça est en train d'évoluer aussi sur Bitrise, c'est que, aujourd'hui, tu payes aux runners. Donc c'est super intéressant économiquement. C'est-à-dire que tu vas prendre genre de runner, c'est juste limité en termes de temps de build. Mais après, au-delà de ça, c'est-à-dire que tu vas pouvoir prévoir tes coûts, en fait, tout simplement. Et ça, c'est aussi plus simple, quand tu vas voir ta hiérarchie, de dire, voilà, ça va coûter de temps par mois. Tandis que les crédits, il faut quand même prévoir un peu plus finement, du coup, ce que tu vas consommer. Mais là, ils sont en train justement de changer, donc ils vont passer sur des crédits. Applaudissements Applaudissements